Sous-titrage ST' 501 Bienvenue dans l'émission qui vous souhaite de bonnes vacances à tous. Merci de votre fidélité. Pendant 50 minutes, nous allons passer ensemble en revue l'actualité de la semaine en compagnie de six terriens extra. Anne Roumanov, Louisie Joseph, Eric et Ramzy. Eric Zemmour et Moustapha Alatrassi. Anne Roumanov, bonsoir. Les sketchs que vous faites chez Drucker le dimanche après-midi dans Vivement Dimanche, ils font un carton à la télé, ils font un carton sur Internet, des millions de gens vous regardent. C'est-à-dire qu'Anne Roumanov, en un sketch, vous dites plus de mal que le PS sur Sarkozy en un an, non ? Non, 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 je dis du mal aussi du PS. Est-ce que Sarkozy vous en veut ? Je ne sais pas, je ne le connais pas, mais en tout cas, on n'arrête pas de me demander si j'ai eu des pressions. Contrôle fiscal déjà ? Non, ça va. Non, mais c'est incroyable qu'on puisse dire des trucs comme ça sur France 2. C'est peut-être à cause de ça que Sarkozy veut détruire France 2, non ? Non, 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 non. Non, mais sérieusement, Anne, vous êtes quitte en ce moment. Vous savez que dans certains salons de coiffure, il y a des bonnes femmes qui demandent votre coupe, hein ? Non. Non, là, non, là, je déconne. C'est une vanne, ça. Je rigole. Bon, alors, Anne Roumanoff, à partir du 5 août, au Bouff parisien, pour son nouveau One Woman Show, 20 ans et plus. Et puis, vous êtes actuellement en tournée dans toute la France, comme on dit. C'est où toute la France ? Louisie Joseph, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous a connus dans les L5. Les L5, c'était ça. C'est la femme de ta vie, en gloire et unie. Ton âme, soeur, ton chéri, enfin, t'es mis un ennemi. Tout le monde se souvient de ça, évidemment. Toutes les femmes de ta vie, les L5. Vous avez quitté les L5, un peu comme le public. Oh, oui ! Non, mais bon, en même temps, en même temps, en même temps, en même temps. Que restez-tu de l'aventure des L5 ? Des strings ? Non, des strings. Non, très bien, que des bonnes aventures. Moi, je ne regrette absolument rien. C'était mon CAP, Dug, licence, Bac réuni, pour ce que je fais aujourd'hui. J'étais préparée. Donc, on écoutera ainsi par terre le premier single de votre premier album, La Saison des Amours, qui a été directement troisième au top single. Ça passe sur MTV Idol en boucle. Et je vous vois toute la journée, en fait. J'ai l'impression de vous connaître très, très bien. Voilà. Et lundi soir, vous êtes à l'Élysée Montmartre. À l'Élysée Montmartre. Arrête. À l'Élysée Montmartre, lundi soir. Elle va au concert de... Eric et Ramzy, bonsoir. Bonsoir, Thierry Ardisant. Voilà, vous êtes ici ce soir pour Seul Tout. Oui. Un film dont vous êtes scénariste, réalisateur, acteur. Ça veut dire que la déconne en promo s'est terminée, là. Non, c'est fini, vous avez remarqué, on est calme, là. Ah ouais, là, maintenant, vous êtes devenu... Oh, carré. Très, très straight. Tout à fait. Maintenant, nous sommes réalisateurs, nous avons un certain standing, oui. Maintenant, vous dites, l'ambiance sur le tournage était remarquable. Oui, très, très bonne ambiance. Très bonne ambiance. Studieuse, mais nous savions aussi avoir des petits moments de détente. Oui, d'accord. Sorti mercredi, voilà, dans toutes les salles. Dans toutes les bonnes salles. Eric Zemmour, bonsoir. Vous êtes ici ce soir, entre autres, pour un livre intitulé Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je suis contre. C'est tout le contraire. Ça fait quoi d'être devenu l'homme le plus énervant de la télévision française, Eric Zemmour ? Je m'en suis pas aperçu. C'est pas un reproche, hein. Non, non, mais... Vous avez une prime quand vous faites leur invité, chérieux ? Est-ce que c'est pas difficile d'être obligé de pas être d'accord ? Mais je suis parfois d'accord. Ah oui ? Là, par exemple, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire ? Non, parce que vous avez pas cité le titre de mon livre, donc ça m'agace. Nous reviendrons également sur votre roman intitulé Petits Frères, chez De Noël, qui dénonce les ravages de l'antiracisme. Ça m'énerve, ça. Les ravages de l'antiracisme. C'est pas mal à dire. Une belle allitération. C'est un peu énerve. Et la musique est assurée par Bibi et l'égrement de fortune. Voilà, Bibi ! On commence avec les infos de Blacon. La France entière veut la peau de Domenech. C'est lui le responsable de la défaite. On n'a pas d'attaque, on n'a pas de milieu, on n'a pas de défense. Le problème, c'est que les Français ne comprennent rien au foot. Ils sont systématiquement à côté de la plaque. En 98, personne ne croyait en jaquet. Et on a gagné. En 2000, personne ne croyait en Roger-le-Mer. Et on a encore gagné. Du coup, en 2002, la France entière y croyait à mort. Et là, on a perdu. Pareil avec Domenech. En 2006, personne n'y croit, la France est en finale. Cette année, on se voit en finale et on est éliminé. C'est quand même pas dur à comprendre. Dès que les Bleus ont la confiance du public, ils sont nuls. Allez, les Bleus ! En revanche, quand on les prend pour des nuls, là, ils cartonnent. Alors si on veut aborder la Coupe du Monde 2010 en confiance, c'est bien de nommer Deschamps parce que c'est un bon entraîneur. Mais si on veut gagner la Coupe du Monde 2010, ça serait mieux de garder Domenech. Quand on pense que pour avoir une bonne note au bac, il faut réviser pendant un an, non mais quelle galère ! Heureusement, pour avoir une bonne note au gouvernement, c'est pas si compliqué. Bah ouais, parce que maintenant, on note les ministres. Et selon le premier rapport d'évaluation, c'est Rachida Dati, la meilleure élève. Le gros avantage quand on est ministre, c'est que c'est pas la peine de réviser ses dossiers à fond pour avoir une bonne note. Par exemple, lundi, sur France Inter, la meilleure élève du gouvernement s'est fait recaler par l'examinateur qui l'interrogeait sur la surpopulation carcérale en France. Au niveau européen, nous ne sommes pas les plus élevés en termes de surpopulation, nous sommes dans la moyenne européenne. C'est 102 pour l'Europe, 125 pour la France. Comme quoi, ça sert vraiment à rien à prendre par cœur. Alors pour ceux qui seraient convoqués à l'oral de rattrapage, vous emmerdez pas à tout réviser. Pour avoir la meilleure note, présentez-vous à l'examen en robe de soirée et surtout faillotez à mort en souriant constamment au président du jury. Pour décrocher le bac, ça suffira peut-être pas, mais au gouvernement, ça vous garantirait la mention très bien. D'un côté, nous avons les routiers en colère, de l'autre, les grandes vacances qui approchent. Je sais pas pourquoi, mais je la sens mal cette histoire. Vu qu'en France, la tradition, c'est de faire chier le plus de monde possible pour obtenir ce qu'on veut, pourquoi les routiers n'iraient pas bloquer les autoroutes le jour des grands départs ? Ah, c'est sympa de commencer les vacances par trois jours de pique-nique sur une aire d'autoroute. En attendant, le gouvernement serait obligé de céder. Mais si les routiers étaient vraiment sympas, ce qu'ils feraient, c'est de bloquer les autoroutes au moment des retours. Ça, ce serait chouette. Offrir à tout le pays un rap de grandes vacances jusqu'au 15 septembre, ça nous aiderait à démarrer. Ah là là, j'aurais pas dû parler de septembre. Les grandes vacances n'ont même pas commencé, qu'on pense déjà à la rentrée. Bravo Blacco ! C'est bien, Julien ! Ce qui est extraordinaire avec Eric et Ramzy, c'est qu'en fait, vous êtes dans la vie comme dans le film. Vous parlez tout le temps. Mais c'est par défaut qu'on est amis. Parce que personne ne veut de nous, on est trop relou. Du coup, c'est par défaut. Ah, d'accord. Donc, c'est le seul qui accepte de te parler. C'est le seul que je ne saoule pas, quoi. C'est vrai, mais c'est marrant, parce que là, je vous regardais pendant le sujet. C'est exactement comme dans le film. Vous vous parlez, quoi. Non, on disait que c'était chiant pour s'ils bloquaient les routes. Ben oui, les routiers, dis donc. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Nous, on disait que ça ne nous concerne pas vu qu'on parle toujours en diète privée en vacances. Bien sûr. Non, mais c'est ça. Ou alors avec nos ressorts. Quelle est-ce que vous pensez, vous, qui êtes un fin analyse de l'actualité politique ? Vous croyez qu'il va y avoir le bordel, au moment des départs en vacances ? C'est pas de l'analyse politique, ça, c'est... C'est du Mme Seig, c'est du Elisabeth Tessier, qui s'est gouré sur le ballon, d'ailleurs, Elisabeth Tessier, comme d'habitude. Elle avait prévu un ciel étoilé pour Domènech. On s'est fait éliminer comme des mères. C'est parce qu'il va se marier. Oui, c'est ça. C'est pas sûr qu'il se marie. À mon avis, il a cassé l'affaire. J'ai beaucoup d'empathie, moi, pour Raymond Domènech. Ah ouais ? Ouais. Des fois, on a le côté boulot, et après, vie privée. Et là, il y a eu tout mélangé, raté. C'est très... Ok, on a perdu, mais tu veux m'épouser ? Il a perdu l'euro et sa gonzesse le même soir, le mec. J'ai l'impression qu'il a fait tout ça avec beaucoup de légèreté. Et donc, il était fantasme. Ouais, j'essaye ça. Ah, ça foirait. Ah, je fais ça. Ah, foirait. C'est exactement ça. C'est pas grave, tu veux m'épouser ? Exactement. Exactement. Il y a un côté Sarkozy, tu vois, quand il fait Estelle et moi, c'est du sérieux, toi. Il y a un côté Sarko à parler de sa vie privée, on ne lui demande rien. Mais mathématiquement, c'est pas perdu. On peut encore passer. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est pitoyable. Mais la France n'a pas eu tant de préparation cette année aussi. Ah, mais sérieusement ? Pourquoi ils n'ont pas préparé à l'entrée où ils sont payés ? Je vais te dire. T'as vu, elle a raison. On a vu à la télé les caisses dans lesquelles ils sont partis. C'est énorme. Monsieur Ruzon Nistelroï, qui donc a gagné avec le Puy-Bas, qui ont fait deux matchs formidables, et ce sont les favoris. qui est un des joueurs les plus payés au monde, ça ne l'a pas empêché de passer au quart de finale. Non, mais l'argent n'a pas de rapport. Quand on regarde au Barça, Eto'o ce qu'il fait, ou Messi, ils sont milliardaires. Ils continuent à jouer. Quand on voit la finale de la Champions League, les joueurs sont payés énormément, effectivement. L'argent n'a pas de rapport avec le talent du fou. Quand il gagne, oui. J'aime bien parce que quand on parle des salaires des patrons, le même dira, c'est un scandale. Et quand on parle des salaires des footballeurs, on trouve ça normal, c'est la loi du marché. Ça m'amuse beaucoup. Mais les patrons me donnent beaucoup moins de plaisir qu'un jeu que Cristiano Ronaldo. C'est sûr. En fait, ils sont surpayés parce qu'il y a 20 ans, Platini était aussi bon que Cristiano Ronaldo. Et ils touchaient 100 fois moins. Pourquoi ils ne se sont pas préparés ? Pourquoi ils ne se sont pas préparés ? Justement, j'avais une réponse. C'est quoi la réponse ? C'est justement parce que comme ils sont tous dans les meilleurs clubs du monde qui ont joué les compétitions européennes jusqu'au bout et donc ils sont arrivés une semaine avant les championnats d'Europe. Excusez-moi, ça n'a pas empêché Cristiano Ronaldo qui joue à Manchester de briller avec le Portugal et peut-être de gagner l'euro. Mais vous avez raison. Cet argument, je n'ai pas fini, M. Zemmour. Ce n'était pas la réponse. La réponse, c'était qu'ils n'ont pas eu le temps de jouer ensemble. Mais voilà, donc c'est juste un problème de calendrier pour les Français. C'est bien ce que j'ai dit. Mais j'aimerais juste savoir, M. Zemmour, si vous pensez que Cristiano Ronaldo est trop payé. Mais ils sont tous trop payés. Alors c'est quoi le bon salaire ? Alors c'est quoi le bon salaire ? Arrêtez là. Mais attendez, attendez. Ce que vous vous êtes demandé, pourquoi ils gagnaient autant d'argent ? Et pourquoi il y a 20 ans, ils ont gagné moins ? Parce que les droits de télé ont explosé ? Parce que les sponsors sont beaucoup plus importants ? Non. Ah, pourquoi ? Mais non. Alors pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que depuis l'arrêt Bossman, il y a eu en 1996, l'arrêt de la Cour européenne de justice, il y a eu la mondialisation du foot et ça s'est concentré dans quelques clubs qui ont pu acheter tous les joueurs du monde. Je pense qu'il réfléchit en parlant. On peut parler ou c'est impossible ? Il s'y connaît. C'est un théor. Il s'y connaît. Il s'y connaît. Il s'y connaît. Je vous ai laissé parler, moi. À moitié. À moitié, vous savez, moi, je m'en fous. Pas du tout, j'essaie pour toi. Vous le prenez pas mal, monsieur Zemmour. Il faut arrêter de savoir, il faut vivre les choses à un moment. Justement, justement. Le football est formidable. Vous dites n'importe quoi, monsieur Zemmour. Je suis petit, certainement plus que vous. Plus que vous, OK ? Et moi, c'est dix fois. Mon père, il a un couteau. Ramenez-moi un ballon. C'est plus que toi et je suis plus grand. Je suis plus fort. Et au bras de fer, je te barre, OK ? OK ? Alors, monsieur Zemmour... Moi, quand je regarde Cristiano Ronaldo jouer, il n'est pas trop payé. Il fait rêver des millions de gens. Il fait des trucs magnifiques. C'est ce qui fait l'audience. Je vous souhaite de faire autant d'audience un jour que lui et d'en gagner autant que lui. Louisie Joseph, le mot de la fin. Écoutez... Super ! Merci beaucoup. Bravo. Anne Roumanov, bonsoir. On l'a dit, donc, triomphe chez Drucker, culte sur le net, tourné dans toute la France et à partir du 5 août, les bouffes parisiens pour votre nouveau one-woman show qui s'appelle 20 ans et plus. Qu'est-ce qui vous a pris d'attaquer Sarkozy comme ça ? Non, franchement. Vous étiez jalouse de Carla Bruni. Non, mais c'est quelqu'un qui me fascine assez. Je le trouve très créatif, même d'aller à Rungis à 4h du matin. Je trouve qu'il a tout le temps des idées. Il est marrant, ouais. Elle l'a emmené à Disneyland. Il fait toujours des trucs... Vous avez dit, à Disneyland ? C'était la première fois qu'il voyait Blanche-Neige épouser un nain, quand même. Il y a des bonnes nannes, hein ? Ça m'a aussi beaucoup surpris comment il a blindé toute sa campagne. Il n'y avait aucune erreur, il n'y avait aucun dérapage. Et dès qu'il a été élu, il y a eu plein de trucs. Il s'est exclété. Ça a été très bizarre, ça. D'ailleurs, ça a été très mal accepté par les gens. C'est très joli. Dès qu'ils ont le nom, ils deviennent ouf, les endroits. Pour sortir son poireau, il a besoin d'une asperge. Vous dites, pour s'endormir, il suffit de compter les ex de Carla. Sarkozy, alors ça, ça fait un succès, ça. Sarkozy, petite saucisse avec plein de faillots autour. Voilà, Anne Romanoff. Le 5 août, au bout parisien. Et Guitzilat, en tournée dans toute la France. Bien, on continue avec le dossier de la semaine. Notre dossier, cette semaine, c'est notre héros, Sarko, le petit roi, qui devient empereur d'Europe. En un an, il est déjà empereur. Bling, 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 premier. Bravo, bling, bling. Jusqu'à présent, notre petit roi régnait sur 63 millions de sujets. Mais dans 15 jours, c'est 480 millions d'Européens qui devront tous lui obéir. Bon, pour la panoplie, il hésite encore. Soit la couronne de Charlemagne, soit le big-andre de Napoléon. Faut voir. Son empire s'étendra de Lisbonne à Cracovie. Tout ça sera à lui. Ça, le petit roi, il va nous montrer qui c'est le plus fort. C'est génial d'être empereur. Le problème, c'est ces crétins d'Irlandais. Ça, autant de Napoléon, on leur aurait botté le cul pour les faire signer, ça aurait pas traîné. Mais aujourd'hui, avec cette histoire de démocratie, on va être obligé de discuter avec eux pendant des mois. Rien que d'y penser, le petit roi en est malade. Alors forcément, si tout le monde la joue perso, le petit roi va pas se gêner pour faire pareil. Le premier bulgare, sloven ou roumain ou je sais pas quoi qui veut toucher à notre trésor agricole, il aura affaire direct à lui. Ça va pas traîner. Hé, casse-toi, casse-toi, pauvre con. Sinon, le petit roi aimerait bien être le premier empereur écologique. Et là, l'idéal, ce serait de taxer les grosses méchantes voitures allemandes qui polluent et de favoriser le gentil petit nucléaire français tout propre. Mais le vrai kiff quand t'es nommé empereur, ça serait de pouvoir commander une immense armée européenne qui fasse trembler le monde. On n'en est pas là. C'est pour ça qu'il aimerait convaincre les autres pays d'acheter plus de chars, d'avions et de canons. Et en plus, la France est le troisième vendeur d'armes au monde. C'est chouette de jouer la guerre. Ah, six mois à la tête de l'Europe, ça va être court. Parce que pour vraiment s'éclater, le petit roi, lui, il aurait voulu être président américain. Être chef du monde pendant quatre ans, ça, ça doit être cool. Le problème, c'est qu'il faut absolument parler anglais pour décrocher ce job. Thank you, but... Waiting my speech. Ah, le nil ! Bravo, Blacco ! C'est bien, Julien ! Alors, Sarkozy à la tête de l'Europe. Les Irlandais qui disent non, putain, c'est pas de peau. De toute façon, ils s'assoient à chaque fois sur les votes populaires. Ça fait des années. Donc, c'est devenu une habitude maintenant. L'Europe ne fait que s'asseoir sur les votes populaires. La France a dit non. On lui a sorti un mini-traité qui ressemblait comme un frère à la Constitution. Au précédent, ouais. Donc, je crois qu'il devrait se poser des questions sur le fait qu'à chaque fois qu'on consulte les peuples, ils disent non. Mais est-ce que c'est pas parce que chaque fois que les gouvernements ont des problèmes, ils disent c'est la faute de l'Europe ? Donc, le jour où on demande aux gens de voter, ils votent contre. Vous savez, le problème, c'est qu'on a vendu aux gens une Europe qui protégeait de la mondialisation. Et en fait, c'est l'Europe qui nous met la mondialisation au cœur de l'Europe. En même temps, là, ça prouve une chose avec l'Irlande, c'est qu'il n'y a aucun sentiment de solidarité européenne parce que les Irlandais, pendant 20 ans, on leur a déversé un argent fou. C'est-à-dire, quand je dis on, c'est les Français et les Allemands, en gros, ce sont eux qui payent. Et là, maintenant, ils sont tellement aisés qu'ils vont devoir participer et cotiser pour les autres. Et là, ils disent non. Ça révèle une mentalité, pas seulement des Irlandais, mais il n'y a pas de sentiment de solidarité. Il n'y a pas d'état d'esprit européen, absolument. Les cultures sont tellement différentes entre l'Autriche où on élève les enfants dans des caves. Arrêtez de dire ça. Avec ma mère, on en souffre énormément. J'ai ma ville, et on essaie de gommer ça, cette image. Ça ne doit pas être facile pour vous d'être autrichien. C'est difficile. Moi, ma cave était super, en plus. Excusez-moi. Bien. Eric Aramzy, rebonsoir. Bonsoir, Thierry Ardisant. Vous êtes ici ce soir. Nous sommes jusqu'à preuve du contraire. Ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris. Ici, ici, ce soir. Pour nous présenter un film dont vous êtes scénariste, réalisateur, acteur qui sort mercredi, qui s'appelle Seul Tout, avec Christine Scott-Thomas, Élodie Boucher, Benoît Magimel, Édouard Baer, Omar Sy et Fred Testo. Alors, le pitch, c'est Thomas Jéry, hein ? C'est... C'est... Effectivement. C'est une poursuite cartoonesque entre un policier et un voleur, en fait. Voilà. Et ça se poursuit. On voulait faire un film cartoon. On voulait reprendre l'esprit. Burlesque, le plus burlesque possible. Donc, c'était une poursuite, toi. L'esprit bibib coyote, tout ça, c'est ça. Exactement. On voulait le plus recoller à l'esprit Tourmont-Parnasse à Fernal. Et puis, on a tout contrôlé, pour le coup. C'est notre premier film, en fait. Avant, on a mis 5 films à comprendre que, pour faire son film, il faut s'y mettre soi-même, quoi. Alors, vous, vous êtes le flic, hein ? Ouais. Gervais ? Ben, Antillais, hein ? Voilà. Vous êtes le voleur. Le voleur, c'est un rarbre. Voilà. Vas-y. Et donc, voilà. Donc, vous le poursuivez sans arrêt. Et un jour, après une poursuite, vous êtes dans Paris, vide. Sur les Champs-Elysées. J'arrive sur les Champs-Elysées, en courant. Et mon ennemi juré a disparu. Et tout le monde a disparu, aussi. Mais... Il reste une seule personne, finalement. Autre. C'est mon pire ennemi. Mais je continue de le cavaler. Voilà. Il veut quand même me mettre en prison. Il y a peut-être d'autres problèmes à régler. Ben non, parce que c'est un mec droit. Exact. Moi, je suis penché, courbé. Voilà. Et lui, c'est un mec droit. C'est un beau sucre. Non, mais c'est vrai, hein ? Ben, c'est une sorte de... C'est une fable. Alors, bon, on a rarement de fond dans nos films. Même dans la vie. Mais là, on voulait qu'il y ait un thème qui nous tienne, tout le film. Et le thème, c'est un peu une punition divine qui est la bonne. De sorte de Zemmour, quoi, en fait. On est des petits Zemmour. Chacun de notre côté. Et paf ! Tu vois, ils ont fait un film sur toi. Et pour que l'un s'ouvre à l'autre, au monde et à la vision de l'autre, on les isole tous les deux jusqu'à ce qu'ils se comprennent. Et quand ils se comprennent, le monde réappareil. Et voilà. Que c'est beau. On regarde à quoi ça ressemble. La chèque de boule. Je le rate pas cette fois-ci, je vous jure. Jamais ! Il n'y attrapera jamais. Rête de toi ! C'est les Champs-Elysées, là-haut ! Vous êtes où, les Arabes ? T'as pas sa chelou, quand même ? Y'a personne ? C'est trop chelou. 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 C'est l'ouge. Chelou. Moi, je voudrais que ça m'arrange. Je voudrais être mort à cette heure-ci. Et breb, oublion, il te cherche. À droite, à droite, à droite. On est déjà passé par là ? Ah, maintenant, ils s'en foutent de l'argent. Moi, je donne des directions. S'il ne faut pas prendre les directions que je donne, on ne va pas faire un pied. Ah ! Même si j'ai dit tout droit comme ça, il connaît la main. C'est la main qu'on suit. Tout le monde a bélible. Christian, tu me montres du charles à bourges ? Quand tu penses, là, ça fait 15 jours, normalement, je suis marié, déjà. Pas de chance, hein ? Le mariage, Jervais ! Le mariage ! Vous en avez épousé un criminel. En attendant, ma femme, elle ne s'est pas barrée parce que je picole ! C'est un malade, c'est ma jambe ! Je suis le témoin, putain ! Dans des conditions très difficiles. J'en reviens, j'en reviens, j'en reviens ! J'en reviens, j'en reviens ! J'en reviens, j'en reviens ! C'est la première fois que je la trouve drôle dans un film. Mais Benoît Magimel et Elodie Bouchaise, elle est terrible aussi. Elodie Bouchaise aussi. Qu'est-ce que vous leur avez fait ? Je ne sais pas. Il y a un petit Beno derrière. Non, non, non ! Ah, bah, 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 bah ! Nous, on ne fume pas, donc peut-être qu'ils sont venus avec leur truc. Mais c'est la première fois, c'est la première fois, effectivement, qu'on réalise, et on s'est dit, demandons des grands acteurs, des acteurs. Ça a répondu oui de direct, en fait. Ça a répondu oui, ils sont venus déconner. C'était leur bulle d'air, parce qu'ils font des films un peu... On aurait dû réaliser avant, quoi. Ouais, ouais, il était temps, ouais. On n'a pas jeûne, quand même. Ramzi a ses 41 ans, aujourd'hui ! Non ! Non ! Je n'ai pas eu l'anniversaire ! Je n'ai pas eu l'anniversaire ! Je n'ai pas eu l'anniversaire ! J'ai 36 ans ! J'ai 36 ans ! Non, non, non ! Non, monsieur ! Ça se voit ! T'as pas de papier, t'en as pas ! T'as pas de papier, il a ses papiers sur lui ! C'est une photocopie ! Donne-le à Zemmour ! C'est lui qui vérifie ! C'est lui qui vérifie ! Dès la date de naissance ! 10 mars, c'est pas du tout... Ouais, mais il y a écrit Jean-Pierre Zelinski ! En revanche, donc... 10 mars... 10 mars 72, 1m92, né à Paris XVIe. Agressif, c'est écrit. Ramzi Habib El Haq Bedia. Qu'est-ce que tu foutais ? Ramzi Habib El Haq. Qu'est-ce que tu foutais dans le XVIe ? Je sais pas, parce que je suis né dans le XVIe, je me suis dit, ça va être génial, ma vie ! Et puis, bam ! Cité du lutte ! Je me suis dit, je sais pas, ma mère m'a fait la meilleure vanne du monde, ils m'ont fait les parents. C'était bien commencé, pourtant. La clinique, c'est le XVIe, mais trois jours après, c'est le lutte. Alors, Éric Zemmour, rebonsoir. Vous avez publié cet hiver chez De Noël un roman intitulé Petit Frère qui raconte l'assassinat d'un jeune DJ juif par son ami d'enfance musulman et qui plonge au cœur des conflits communautaires de la société française d'aujourd'hui. Voilà. Alors, le narrateur est un ex-militant de SOS Racisme et il se rend compte, finalement, à l'occasion de cette enquête qui lui est demandée par un ami du gouvernement, des illusions et des mensonges de sa génération. C'est un roman qui a beaucoup choqué les gens, non ? Pour deux raisons. D'une part, parce que j'ai voulu raconter, au-delà du crime, en fait, la vie dans un immeuble d'un quartier populaire d'aujourd'hui, même pas en banlieue, à Paris, dans le 19e. Et donc, je raconte toute la dégradation, la communautarisation, des gens qui, au départ, dans une ambiance très sympathique, etc., et qui, finalement, finissent par se haïr les uns les autres. Et ça, c'est terrible. Et en même temps, je montre mon narrateur, effectivement, c'est plus qu'un militant de l'antiracisme. Il vient du trotskisme. Oui, voilà, c'est un gauchiste, c'est un type qui a été une vedette de la télé. Et au départ, il est plein de certitudes, plein de convictions, tous ces combats passés. Et quand il arrive là, il est sidéré par, justement, l'ambiance qui règne, l'ambiance délétère et tout, et il se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, il y a une phrase en exergue, qui est une phrase d'Alain Finkielkraut, « L'antiracisme et le communisme du XXIe siècle ». Il faut bien comprendre que l'antiracisme a été créé, forgé, c'est un mouvement des années 80, vous vous souvenez, par d'anciens trotskistes, d'anciens communistes, et ils ont troqué exactement les idéaux communistes pour des idéaux antiracistes. Simplement, on a remplacé la classe ouvrière par la race, et on a les mêmes méthodes. C'est-à-dire que si, vous savez, vous vous souvenez, Jean-Paul Sartre disait, tout anticommuniste est un chien, et là, tout celui qui n'est pas antiraciste est un fasciste, un nazi, etc. Donc, c'est le même ostracisme moralisateur. Si on n'est pas antiraciste, qu'est-ce qu'on est ? On est raciste, quand même ? Justement, c'est ce qu'ont voulu nous faire croire les antiracistes. Excuse-moi, mais moi, quand j'étais au lycée, au moment où c'est apparu, on mettait tous la main « Touche pas » à mon pote, c'était quelque chose de fort, c'était pas... On n'était pas communistes. Non, vous étiez manipulés, c'est pas pareil. Non, pour moi, c'est... Je sais pas, il s'est passé quelque chose, et moi, ça a changé mon regard. Enfin, je sais pas, il y a eu... Sur les gens normaux... Mais c'est pas parce que c'est un idéal que c'est forcément bien. On ne parle pas comme une débile. Mais non, mais... Je parle pas comme une débile. Elle a fait science, pour moi. Elle a fait science, pour moi. Ce que je veux dire, c'est que la petite main jaune, elle a été inventée à l'Elysée, par le grand communicant Pilar. Deuxièmement, elle est jaune, exactement comme l'étoile jaune. On voit bien l'arrière-pensée. il y en avait des rouges et des verts. elle était jaune. C'est pas parce que l'objectif est bien, c'est pas parce qu'on veut le meilleur de l'homme... D'accord, mais concrètement, ce mouvement a fait changer de mentalité en France. Eh bien oui, moi, je trouve en mal. Alors, soit ça a été créé par des bureaux, et c'était peut-être pensé et donc, il n'y avait peut-être pas de mouvement spontané d'un point de vue de la création de ce truc. Mais je me souviens que c'était une nouvelle manière de voir les... Tout d'un coup, on mettait le doigt sur quelque chose que je pouvais vivre, que Ramzi pouvait vivre, que l'autre bougnou, que Mustapha vivait également, que personne n'avait rassemblé sous un petit drapeau avec une main jaune. Et tout d'un coup, il y avait quand même, chez nous, petit peuple, on y allait spontanément. On était soit manipulés, mais il y avait un vrai mouvement de cœur, je pense que le... Mais le cœur n'a pas forcément raison. Écoutez, moi, je préfère vivre avec le cœur, personnellement. Moi, je préfère vivre avec la tête. Ce que vous voulez dire, c'est que l'enfer est pavé de bonnes avantages. Exactement. Et qui fait l'ange fait la bête. Elle dit Pascal, on connaît. Et elle connaît aussi. On cite trop de gens. On ne peut pas parler normalement sans faire du name dropping à tout va. Excusez-moi d'avoir lu des livres. Excuse-moi d'avoir lu des livres. Vous entendez quoi avec ça ? Je dirais que vous me reprochez de citer des auteurs. Je préfère citer des auteurs que me les approprier sans les citer. Et ensuite, c'est pas de la vanité. C'est simplement que j'estime du respect pour ces auteurs que je respecte. Il va te faire pleurer. Il va te faire pleurer. Il va te faire pleurer. Je ne sais pas. Laisse-moi deux secondes. Et ensuite, la phrase excusez-moi d'avoir lu des livres, qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça ne sous-entend pas que moi, je n'ai rien lu. Ah non, ça sous-entend que... Très bien, d'accord. Merci. Je ne sais rien ce que vous avez lu. Merci, c'est bon. Pas que paranoïaque. Arrêtez. Arrêtez, parce que quand vous me dites excusez-moi d'avoir lu, vous sous-entendez que moi, je n'ai pas lu. Vous le sous-entendez. Je ne sous-entends rien du tout. C'est vous qui le voyez. Derrière ce petit rire hypocrite se cache vraiment quelqu'un de méchant. Arrêtez, monsieur Zemmour, parce que j'ai beaucoup lu et ce n'est pas parce que j'ai grandi en cité et que j'ai le teint basané que je n'ai pas lu. Il faut que vous me mettiez dans la tête. Mon cher ami, ce coulard, je suis né à Montreuil et j'ai grandi à Montreuil. Excusez-moi. C'est très embêtant pour vous, mais c'est comme ça. Ça me rend fou encore parce qu'encore aujourd'hui, avant Alain Mique, avant d'être connu, j'étais vraiment hé, toi l'asiste, tout ça. Maintenant, je ne suis plus trop un arabe quasiment. Et aujourd'hui encore, malgré tout, dans des émissions comme ça et tout ça, il y a encore des gens qui me disent j'ai lu plus que toi, mon gars. C'est choquant. Mais je n'ai rien dit. C'est choquant. C'est choquant. Je dois aussi choquant. Allez-y, la table est immense. Mes enfants, mes enfants, mes enfants, mes enfants, étalez-la. C'est la dernière émission de la saison et on va faire un décernage d'Alien d'Or. On est prêts ? On commence. On commence avec l'Alien d'Or 2008 de l'Eric le plus insupportable. Eric Zemmour. Eric Judor. Eric Zemmour. Eric Vort. Eric Nolo ou Eric Besson. Quel est l'Eric le plus insupportable pour toi ? C'est toi qui le... Je peux faire le faux modeste et dire c'est moi mais non, je pense que c'est lui. Pour toi, c'est Eric Zemmour. Pour toi, quel est l'Eric le plus insupportable ? Moi, je dirais tout de suite Eric Zemmour mais Voltaire disait je déteste vos idées mais je me battrai pour que vous les exprimiez. C'est Condorcet mais c'est pas mal. Je n'ai pas lu le livre j'étais dans un Happy Meal. À Nier. À Happy Meal que j'ai volé. Bien que c'est. Voilà. Eric Zemmour l'Eric le plus insupportable Aucun. Moi, je supporte tout le monde. Et personne. Tu t'es dit regarder on n'est pas couché ou pas peut-être ? Je me regarde non, jamais. C'est pour ça. L'Eric le plus insupportable de la liste pour vous, Anne Romanoff. Moi, je dirais Eric Besson mais je connais sa femme qui est très gentille. Ah oui. En fait, c'est quand même Eric Besson. Et vous ? Je ne rentre pas dans la catégorie. je dirais Eric Zemmour mais comme a dit Ophélie Winter Dieu m'a donné la foi et c'est je ne sais quoi. L'alien d'or de l'Eric le plus insupportable était Cernéa Eric Zemmour. Je m'en doutais un peu avant de faire l'émission. J'accueille maintenant Stéphane Guillon. Stéphane Guillon, mesdames, messieurs. Bonsoir mon petit Stéphane. Bonsoir Thierry. Stéphane Guillon pour l'année de Stéphane Guillon. Alors, toute une année Stéphane. Toute une année. Enfin, une saison. Une saison à la fois riche et étrange Thierry où les vieux se sont distingués. Trafic de cannabis en maison de retraite, fusillade entre septuagénaire et autoroute prise à contresens et dire que l'espérance de vie s'est accrue grâce à la canicule. Cette saison, les vieux ont été secoués. La sécu ne rembourse plus leurs lunettes. Le gouvernement les remet au travail et trois de leurs idoles sont mortes. Jacques Martin, Lucien Jeunesse et Pascal Sevran. Ajoutez... C'est pas fini. Ajoutez à cela la mort d'Olga Drucker, la chienne de Michel qui, comme eux, se vidaient chaque dimanche sur le canapé. Une saison difficile aussi pour les nourrissons, des bébés noyés, défénestrés et indécouverts dans un congélateur en Bretagne et dire que le lave-vaisselle vapeur va bientôt sortir. Une saison où malgré les nombreux nourrissons bouffés par des rottwelleurs et des dogs allemands, Libération affirme que le poil de chien reste le meilleur ami de l'enfant. En plus des crimes et des accidents, il faut ajouter la mort subite du nourrisson 247 victimes en 2007. Sur cette photo, après le passage de ces deux personnalités, le petit a préféré se laisser mourir. Une saison où le pouvoir d'achat des Français a chuté. Certains ont préféré déménager en Vélib. D'autres ont dû vendre leur collection de chaussures. Une saison où les tensions entre la France et la Chine ont été très dures. Deux civilisations différentes. Là-bas, les femmes ressemblant à Mireille Mathieu sont pendues. Ici, elles accompagnent Stéphane Berne aux enterrements. Quel est le pire châtiment ? Vous pouvez jouer avec nous. Une saison riche pour Hortefeu Airlines. Déjà 20 000 départs depuis septembre. Quelques bizarreries. On peut obtenir la nationalité française en sauvant la vie d'un octogénaire. Mais attention, on peut la perdre en faisant un mariage gay. Une question se pose, Thierry, si je sauve un octogénaire homo, est-ce que j'obtiens mes papiers ? Là aussi, jouer avec lui. C'est que des jeux. Tous les jeux. Voilà comme chaque année, Thierry. Les prix ? Les prix. La remise des prix. Le prix de la mort la plus con, Raoul, qui a été fauché par une smart. C'est ça, c'est un vrai jeu. Le prix de l'annonce qui fout la trouille. Très serré cette année, nous avions Laurie, bientôt comédienne. Dorothée, je suis prête pour une nouvelle carrière. Le grand vainqueur, Michel Drucker, je ne prendrai jamais ma retraite. Le prix, je garde le sourire en toutes circonstances, Rachida Dati, la voici dans une prison pour mineurs 24 heures après un suicide. Rachida qui gagne aussi le prix Dior Sadomaso 2008. Le prix de l'année la mieux remplie, Cécilia Sarkozy, elle quitte Nicolas en terre Jacques et se marie avec Richard. Cécilia qui décroche également le prix de l'humour avec la phrase « On ne m'empêchera pas de soulager la misère du monde ». Le prix Xavier Bertrand qui récompense le plus gros faillot de l'année. Didier Barbeli vient pour sa phrase « J'ai hâte que le disque de Carla sorte ». Et on se quitte avec la photo mystère. Personne n'a encore trouvé la réponse. Vous pouvez jouer jusqu'à fin juin. Qui a piqué l'esquimau de Nicolas Sarkozy ? Envoyez. Envoyez vos réponses. Merci. Bonne bienvenue à tous. Merci. Bonne bienvenue. Merci. Alors, Luigi Joseph, bonsoir. Bonsoir. Re-bonsoir. Re-. Vous êtes ici pour votre premier album solo qui s'appelle « La saison des amours ». Je dis solo car on vous a connus sous le nom de Lydie des L5. Quel ringard les autres, non ? Non. Moi, je vais me dire non, sérieusement, j'ai toujours préféré, moi. Non, il y en avait pour tous les goûts, ceci dit. Mais dans tous les groupes comme ça, c'est toujours la plus jolie qui fait une carrière solide. Ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'il y a eu après les L5 une traversée du désert. Vous avez été obligé de prendre le métro plutôt que le taxi. Non, mais c'est vrai. C'est un changement quand même. Il y a deux changements si tu vas à Bastille. Non, en fait... La vie ne m'a pas appris que les 7 ans que j'ai passés avec les L5, c'était ça, c'est le rêve. Vous avez été obligé de vendre votre maison, vos meubles et tout, non ? J'ai voulu redémarrer mon histoire à moi, solo, cet album, avec... J'ai tout misé ? Oui, voilà. Tout misé ? Bravo ! Le plus terrible, le plus terrible, c'est que durant sa traversée du désert, après les L5, donc le métro, vendre sa maison, vendre sa... Et obligé d'aller habiter à Lyon ? Chez un ami à qui j'ai dit j'ai envie de faire mon album et ça va prendre, je ne sais pas... Et il vous a dit je t'héberge. Oui. Il est sympa. Oui, il est sympa. Elle est jolie aussi. Oui. En même temps, moi je vous aurais hébergé aussi, mais bon. Il est obligé de travailler qu'au bispo. Ça, c'était un choix. Et alors ? Ça n'a pas été trop dur ? Avec Pascal, ce qui s'est passé, c'est que je ne m'attendais à rien musicalement, dans le sens où j'avais envie de faire de la soul, j'avais envie de faire des choses comme ça et que j'étais sur son... Je ne sais pas, sur ce qu'il faisait lui musicalement, qui était très 80 et ce n'était pas du tout mon truc. J'ai un ami en commun avec lui, qui est agent de sécurité qui m'a dit « Essaye, appelle-le, tente. » Et là alors, effectivement, dès la sortie de l'album, le morceau « Assis par terre » est devenu numéro 3 au top single. Tout de suite. On regarde à quoi ça ressemble. « Assis par terre » extrait de la saison des amours, le premier album solo de Louisie José. Ah, j'aime bien, moi. C'est mal, hein ? Ah, c'est pas mal. Et donc lundi soir, à l'Elysée-Montmartre, voilà. Ouais, je m'envoie. Bien, 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 bien. Allez, je m'envoie. Bien, ça fait des amours. Bien, avec des amis. On passe au champion de l'actif. Le jeu est placé sous le contrôle de Maître La Honte, huissier à Zurich, évidemment. Pourquoi pas ? Normal. Bien, vous êtes prêts ? 67% des Français. Ouais, je sais. C'est énorme. C'est énorme. C'est homosexuel. Pardon. Déjà pour le chiffre. Je pense qu'Éric Zemmour est fou. On a déjà porté des sous-vêtements féminins. On a oublié que Bernard Laporte est au gouvernement. Veuille garder Fillon comme premier ministre. pense que Christine Moutin est un homme ou regrette le départ de PPDA. Ils regrettent le départ de PPDA. François Fillon. Ils ne sont que 55. Ils ne sont que 55 à regretter le départ de PPDA contre 67 qui veulent garder François Fillon. Voilà. Attention, une question, une réponse. Pas de QCN. Qui a commenté les 24 heures du monde samedi dernier ? François Fillon. François Fillon. Éric Zemmour. Zemmour in the house. Pompé là pour Zemmour. Qui a dit Je suis une chieuse. J'ai eu ce que je voulais. Carla Bruni. Adela Barra. Hop, il y a Omar. Omar. Le point va là. Quand on répond avant la fin de l'énoncé, le point va en face. Qui a dit Quand je ressens le besoin de caresser une touffe de poil, je me rabats sur mon chat. Anne Roumaneuf. Muriel Robin. François Hollande. Sharon Stone. Ou Laurent Ruquier. Sharon Stone. TV. Sharon Stone, le point va là. Bonne chance. Bonne chance. Ramzi. Dans Paris Match. Complétez les paroles de cette chanson du futur album de Carla Bruni. Je suis une enfant. Comme ils disent. Malgré la vie, malgré le temps. Malgré mes pleurs, malgré l'argent. Malgré mes 40 ans, malgré mes 30 amants. Malgré mes 40 ans, malgré mes 30 amants. Bravo. Anne Roumaneuf. Qui a évité le homard de justesse. Qui a su se taire. C'est bien. Non, on se met d'accord et on donne une réponse. On ne dit pas deux réponses comme ça. Oui, ça c'est vrai. Pour quelle raison la station spatiale ISS a-t-elle failli revenir prématurément sur Terre ? Un manque d'oxygène, un manque d'eau potable, un alien était monté à bord. Ou une panne de toilette. Une panne de toilette. Bravo. Monsieur Eric Judor. Bravo. C'est pas grave. C'est pas mal, c'était un peu espagnol ça. Elle est vraiment de fortune, mesdames, messieurs. Quelle star du sport s'est fait faire une vasectomie pour s'adonner au plaisir du sexe sans complexe ? Ronaldo, Raphaël Nadal, Ronaldinho ou Cristiano Ronaldo ? Ronaldo Eric Zemmour. C'est parce qu'il s'était marié avec une femme et elle était enceinte. Il a su que c'était pas lui parce qu'il pouvait pas. Tu t'y connais en flou. Sur les sujets de fond, on est là. Quelle star du petit écran va avoir droit à une série de timbres à son effigie ? Bernard Pivot, Valérie Damido, Guilux, Léon Zitrone ou Pierre Tchernia ? Pierre Tchernia. Non, 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 non. Même pas, Léon Zitrone. Non, je l'ai lu. Guilux. Damido ? Damido ! Incroyable mais vrai ! Valérie Damido. Qui a déclaré que je n'ai plus besoin de drogue pour être à l'aise ? Frédéric Becbédé, Jean-Claude Van Damme, Léo, Ophélie Winter ou Laura Smed ? Laura Smed ? Laura Smed, bravo. Merci. Elle n'a plus besoin de drogue. Qui a dit, avant, j'avais une image de has-been, Patrick Sabatier, Henri Lecomte, Francis Lalanne, Philippe Rizzoli ou Léo ? Henri Lecomte. Henri Lecomte, bravo. Alors, mettre la honte qui est en tête. C'est évident. C'est Ramzy, c'est Ramzy. Ah, votre équipe est en tête. Oui, bien entendu. Ça n'a pas beaucoup d'importance puisque... C'est le banco. Ça, c'est... On se concentre, là. Quelle est la particularité du village de Colobrières dans le Var ? Il n'y a que des femmes. Il y est interdit de se faire la bise. On y roule à gauche. On y paye encore en franc. Il est obligatoire de porter la moustache. Il n'y a que des femmes. On y paye encore en franc. Ah, là, là, Eric Zemmour. Il est de la vie grave. Mais bon, ça n'a aucune importance puisqu'à le... Celui ou celle qui répondra à cette question sera champion de l'actif cette semaine. C'est le dernier, c'est le dernier. C'est le dernier, c'est maintenant. Je le jure. Attention. Quel mot vient de faire son entrée à l'être B dans l'édition 2009 ? Je sais, je sais, je sais. Petit Robert. Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Binoute. Bling, bling. Blogosphère. Bravitude. Ou Barack Obama. Biloute. Biloute. Merde. Blogosphère. Ouais. Mais je l'ai fait pas. Oh. Un big up. On est toujours là. À chaque fois, à chaque fois. On représente. Que tu viens, tu gagnes. Mais on est toujours là. Anne Roumanoff l'avait dit, je suis désolé. Je pense en eux. Attends, je peux faire des trucs les plus classes du monde. Tu penses qu'Anne Roumanoff l'a dit avant ? Je pense qu'elle l'a dit. Laissons la victoire à Anne Roumanoff. C'est un bien maigre cadeau. C'est un bien maigre cadeau. Il est magnifique. Quelle élégance. C'est un bien maigre cadeau. Il ferait n'importe quoi pour lui. Tu sais quoi ? Tu as un gentle bird. C'est un petit pas pour l'humanité. Et un grand pas pour les bonioules. Le perdant, maître, la honte. Le perdant, c'est vous. C'est toi aussi. La punition, c'est pas grave. C'est une punition fêtage de la musique. Il va faire une démonstration de air guitare, s'il vous plaît. C'est pas classe si je le reprends. C'est pas classe si je le reprends. Non, mais c'est sympa. C'est pas classe d'avoir cette perruque. Tu connais le leurre guitare. Faut faire style. Ça te va bien. On dirait Rod Stewart. Attention. Voilà, ça y est, ça y est, ça y est, on l'a reçu. Avant de finir, je voudrais voir quelle tête il a, toi. Ah ouais, ouais, vas-y, vas-y. Ça doit être horrible. Tu as fait ça ? Ouais, vas-y. Eric, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Vas-y, vas-y. Voilà. Et voilà, il y a beaucoup d'invités de l'émission de Laurent Ruquier qui sont vengés ce soir. Bon, c'était Salut les Terriens, avec Anne Roumanoff. Le 5 août, au Mouv' Parisien. Et d'ici là, en tournant toute la France, Louisie Joseph. Assis par terre, extrait de la saison des amours. Eric et Ramzy. Seul tout. Bravo. Seul tout. Sorti mercredi. Et puis la série, la série Moutmout, qui a eu le prix Cristal au festival du film d'animation d'Annecy. On les félicite, bravo. Merci, merci, merci beaucoup. Eric Zemmour. Petit frère chez Guémeret. Et l'émission de Laurent Ruquier. Samedi prochain, Moustapha à la trafsi. Et les gréments de fortune dont je vous conseille l'album. Rendez-vous le 5 juillet pour le premier best-of. Et d'ici là, bonne vacances au Therien. Salut à tous. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Samedi prochain, Moustapha à la trafsi.